hello hello j'espère que vous allez bien donc là on va se reconnecter encore pour faire un petit épisode celui-là ça va être plutôt un épisode en mode cool très cool donc là dans la fin on s'est arrêté là en fait on était en train d'essayer de faire un chemin vers de lier les deux portails bon voilà c'est cool on était en train d'essayer de lier les deux portails ouais donc on va lier les deux portails voilà tranquillement en discutant on espère avoir d'aider de vous avis je croque sur un bloc après je reviendrai plus tard en plus je n'aurai pas de quoi prendre ça mais c'est pas grave ouais on va discuter si c'est là maintenant qu'elle a trouvé le portail vous imaginez bien que la série elle est plus proche de la fin que le début au fait 3 c'est mieux elle est plus proche de la fin que le début au fait donc donc j'espère juste que je voilà que j'ai réussi plus en moins avoir quand même avancé un peu surtout pour pour les tournages parce que bon c'est une première pour moi comme je vous ai dit au début j'espère aussi que voilà que j'ai pris compte un peu de vos commentaires que j'ai encore beaucoup d'efforts à faire pour l'élocution pour la façon de parler pour éventuellement pourquoi pas on verra plus tard je sais pas avoir un peu un meilleur matériel éventuellement demi en logiciel ok bah c'est pas cool on tombe là directement sur sur du vide et je vais faire quelque chose que je déteste le plus ok c'est du ok allez en trace en trace en trace en trace on va bridger je bridge en ligne droite c'est mieux comme ça bon oui et donc je disais j'espère que voilà j'ai j'ai plein d'erreur que je fais que par rapport au premier épisode et et que sûrement que je vais en faire des efforts beaucoup beaucoup d'efforts en fait c'est pas fini et que vous êtes plus en moins content de résultat je suis en train de réfléchir un peu que j'ai j'aurais dû mettre dans un coffre ce que je vais faire tout de suite je finis juste ce bloc là c'est bloc pardon si je crève avec le bouquin ça va pas être une bonne si je crème avec le bouquin là j'ai un bouquin super intéressant que hop on va jouer la prudence on va mettre un coffre juste à la sortie du portail ça serait j'ai du bois en plus donc voilà ça sera plus un plus plus raisonnable en matière sera vraiment plus raisonnable ça sera plus raisonnable ok j'ai dû voir oui j'en ai dû voir j'en ai dû voir j'ai pas table de craft mais j'ai du bois ok casse toi une table craft pour l'instant on le charte lui ok on fait avec ce bois là parce que on va faire un double coffre même je sais pas pourquoi mais je vais faire un double coffre ok et on va mettre des choses importantes ici comme le bouquin de faire le sol inter ça 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 le ça j'en ai pas besoin j'en ai pas besoin j'en ai pas besoin j'en ai pas besoin ça pour l'instant j'en ai pas besoin là 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 j'en ai pas besoin des blocs j'en ai besoin cela non ça non plus mais bon je laisse la moitié des blocs quand même que même si je meurs voilà je meurs pas avec tout le soude j'en ai pas besoin le reste le bois je n'ai pas besoin juste ça au cas où il ya besoin de faire des sticks et c'est bon on peut aller on peut aller continuer à faire notre bon notre bridge ou et je ramasse plein 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 donc je regarde où est ce qu'il était le portail il était il était à moins 26 47 12 26 47 12 mois 26 soit donc ça j'en ai pas besoin ok je bridge avec de la cobblestone pourquoi parce que les guests en fait quand ils tirent dessus il la casse pas et castané zara qu'en fait donc j'ai pas spécialement envie qu'ils battent mans le bon fait on n'est pas très loin on l'a dans les hicks ressort un appels un stack à maître appel un stack n'a pas et j'entends les gaz derrière moi j'entends les guests oui il ya certains qui m'ont qui qui m'ont posé la question ce que je vais partager la map oui certainement il ya pas de soucis mais je la partagerai la map juste avant d'affronter le le dragon en fait pourquoi parce que je laisse le plaisir aux uns et aux autres éventuellement pour le faire j'espère avoir un stuff un minimum des sens un bon arc éventuellement avec infiniti si j'arrive à trouver de si le piagy n'a pas disponible et du diamant bien sûr fou le diamant p2 du minimum c'est largement suffisant pour 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 le dragon donc maintenant il faut que j'aille dans quel sens 190 191 il sait c'est c'est qu'est ce que j'ai dit à 12 à 12 non c'est dans l'autre sens déjà ok voilà voilà parce qu'il avait peur de ça il avait peur de lui et peur de lui qui me cassera pas la tête bon c'est pas grave il me sera le temps de continuer à bridge il ya la lave qui s'abdait de l'autre côté c'est cool ah si j'ai dit la lave qui s'abdait j'espère jusqu'à va pas me tomber dessus quoi j'espère jusqu'à va pas me tomber sur la gueule après bon je vais sûrement torcher le pont que j'ai en train de faire on peut vas-y 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 soixante-huit et on est à 12 ou là ok plus que 100 blocs à faire ça veut dire de stack de stack et demi 2 c'est la lave en fait je suis pas très très à l'aise sur la lave je crois que personne n'est à l'aise sur la lave et surtout qu'un gaz là l'entend là il murmure je vais rester là dessus en fait directement je garde la même ligne je creuse de 3 pourquoi parce que je retourne ce qu'il y aura un retour par là je vais mettre de la cobble directement comme ça pas besoin torcher il ya qu'à suivre la cobble et bien sûr j'ai pas pris une deuxième hache j'ai tout mis au coffre mais pas une hache c'est bien une précaution mais bon c'est pas la peine d'en faire de trop non plus ah oui quand même ah oui quand même quand même à rendre distance je vois même pas le bout du du bridge je vois même pas le bout du bridge ok j'ai dû faire donc je récupère la table avec moi là je récupère la table avec moi et donc certainement je le ferai en offline ça par contre je mettrai sur deux au fait pas sur trois je protégerai oui peut-être je verrai je verrai si je protégerai bon sinon quand vous aurez la map vous aurez des choses a peut-être des petits trucs à faire dessus quand vous a quand vous allez avoir la map ok une pioche ça suffit normalement oui allez j'en prends une deuxième j'te au cas où comme il m'as pas beaucoup donc voilà et j'ai pris du fer sur le chemin comme vous l'avez remarqué c'est ça ce qui j'ai avec minecraft en fait on s'arrête n'importe où avec une pioche ok une épée et on y va ben mon épée j'ai pas besoin vraiment parce que dans l'un vous le savez très bien il ya très peu d'ennemis sauf si on a gros par malheur comme la dernière fois que il n'y a pas d'ennemis direct au fait donc qu'on peut affronter sauf si on tombe sur une forteresse et aller si on a gros directement le à les endermen non pas les endermen oui il ya des endermen dans collision 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 ok il y a une collision il ya une collision je l'ai fait en b normalement quand on les pousse quand on les fait en b non il y est presque il est sur la bordure là quand on les fait en b c'est bon on récupère pas l'agro fait il faut juste essayer de passer en force sans taper comme ça il faut éviter de mini cotisant à côté aussi sinon alors il chope l'agro les pigman c'est particulier mais bon c'est pas les plus de la suite et sans oublier que c'est une très grande usine à or mais bon les gens leur sur minecraft ya pas vraiment beaucoup l'utilité quoi la pomme de notes a été désactivé par défaut dans le jeu depuis longtemps je n'ai que les pommes d'or les pommes d'or ça peut servir dans des combats contre le dragon ou contre le visage qu'elle est éventuellement mais sinon ça sert principalement qu'en pvp au fait donc pvc c'est rare vraiment c'est rare qu'on a besoin de si on a besoin pour un transformer un zombie villageois et ça c'est pratique surtout quand on se pointe dans un dans un endroit où il n'y a rien en fait n'est pas de villageois et rien c'est pratique ouais c'est pratique donc là on est 88 oui comme un mille heureuse quand même pas mal j'ai bien fait de faire une deuxième pioche j'ai bien fait de faire une deuxième pioche sinon si vous avez d'autres jeux sympa comme ça à faire voilà vous dites je vais essayer de les tester parce que à certains moments j'ai joué sur pendant longtemps en fait sur un jeu qui s'appelait fly fly for fun c'est un jeu très sympa un certain moment sauf que sauf que l'éditeur ils ont mis un temps fou à faire les mises à jour et donc d'ailleurs j'ai même passé à des mises à jour donc actuellement quand on parle donc du coup ça toute la communauté qui tournait autour de ce jeu au fait abandonner jeu complètement alors qu'il y avait un bon niveau quoi c'était un jeu orienté pvp oui mais pour les gens comme moi qui sont plutôt pve franchement il y avait de quoi faire il y avait plein de donjons il y avait plein de trucs très intéressants à faire mais bon le jeu commençait à vieillir et puis c'est super mal au fait c'est un jeu sur lequel je suis resté pendant allez petite dizaine d'années non j'habite j'habite un peu mais bon je suis resté 5 6 ans ou presque 8 ans sur ce jeu là il était très sympa au début quoi je l'ai connu par hasard mais le pur hasard le pur hasard c'est quoi c'est mon neveu voulait que je lui installe au fait sur son pc il savait pas le faire donc je lui installe et comme il était trop jeune j'essayais de voir le jeu s'il y avait pas de caractère un peu de violence ou autre mais non il avait l'air sympa je lui donnais quelques coups de main au début où du coup bêtement j'ai accroché au fait j'ai accroché donc je me connectais avec lui au début pour lui donner un coup de main sur le jeu et après j'ai accroché avec le jeu ça c'est un jeu quand ça passe très très vite mais bon maintenant il devient très vieillot et il devient une une pop afrique en fait c'est un c'est un comme il appelle ça c'était un pay to win en fait donc tant que tu as de l'argent tu peux attendre très bon niveau donc tu as pas de sous ça c'est la mauvaise la mauvaise pioche heureusement que je creuse par trois non c'est cool non c'est pas cool du tout en fait c'est juste mon stuff ça fait chier pour mon stuff je vais pas crever mais ça fait chier pour mon stuff au fait on crève pas comme ça rapidement par le feu dans le laser surtout quand on est juste touché au fait c'est en temps dans un lac oui il ya des chances qu'on crève mais sinon et je suis pas en peaceful je suis en normal vous entendez bien le gaz derrière moi à aucun moment je mets en peaceful comme je l'expliquais dans l'inscription en fait c'est un jeu no shit no game mode no rien quoi donc pas de pas de mode bon appareil en fait c'est de la survie pure et dure en fait et dit donc je suis à moins 15 alors que je suis censé aller à moins 12 qu'est ce que j'ai fait non je suis à moins 26 j'étais censé être allé à 12 moins 20 126 ok à tous ouais bon j'étais un peu loin en fait d'où c'est là et moins 126 quoi que c'est par là non moins 126 et je suis sur 47 je suis parti un peu loin vous regardez pas les les coordonnées comme ça bon ce chemin là nous aurais fait une petite vidéo tranquillement on a un peu discuté j'espère que le rythme d'aider que le rythme des vidéos vous plaît vous a plu pardon ok je suis monté trop loin trop aussi 48 47 c'est assez ouais c'est là mon portail est là et chez col en fait j'étais pratiquement au bon niveau fait ok j'étais pratiquement au bon niveau en fin de compte on n'était pas très très loin c'est pas très très loin donc oui comme je disais bon la prochaine fois là on est quand même à 16 minutes de vidéos je vais essayer de les finir les 20 minutes tranquillement la prochaine fois je ferai certainement offline un chemin comme ça en cobble bon comme ça ça indique directement le chemin ça passe à éviter d'aller à gauche à droite ça c'est déjà ce point de l'autre côté mais on s'en fout c'est des pigments donc ils font pas de mal à une mouche quand on les agro pas bien sûr donc ok 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 ça va être que de la déco bon je la déco c'est pas de la déco fait non plus je suis pas un grand fin de je suis pas un grand champion de déco non plus loin de là ok 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 bon c'est bon voilà le chemin est fait ok et voilà notre portail j'ai pété une pioche basse et pile poil vraiment pile poil on suit à une jeune je pète à la main comme ça je suis un fou moi je suis un ouf ok je peux te suivre à la main aussi juste pour mettre je vais pas emmener un bloc de cobble avec moi quand même pas comme ça ouais est-ce que je prends le risque d'aller récupérer mon coffre ou pas oui mais il me reste deux minutes deux minutes c'est le temps de faire juste il faut éviter ne pas crever pas seulement juste il faut éviter ne pas crever c'est pas le moment donc on a tout fait c'est pas le moment de crever donc ouais bah là éventuellement on peut crever couvrir ok même s'il ya des chances que ce bloc là va être péter on va péter certainement et j'ai croisé sur 3 j'ai mis sur 3 pour mettre de la cobble salon par terre non ça va c'est pas très loin ça vous avez vu donc une fois qu'on aime bien stuff on va prendre ce schéma là et aller se faire plein d'un dragon on va se faire l'un d'un dragon oui après je sécuriserai ça je mettrais en sur deux niveaux je ferai pas de tunnel non je pense pas parce que comme je vous ai dit je pas de gamme mode je vais pas faire ça en gamme mode pour pour faire le tunnel non si je fais je ferai sur deux rangées au fait mais pas de gamme mode pour pour faire un tunnel sécurisé autre ok hop on revient récupérer celui là le plus important bien sûr lander tout est important en fait j'en ai assez de place ok le saut d'eau les arrêt que je m'en faut un peu ça je peux garder ouais ça je peux garder éventuellement parce que je vais m'en servir ici du coup les escaliers je prends ces sens un palais ces escaliers ok ça je peux laisser là je peux laisser là là les arrêts que je prends les bâtons j'en ai pas besoin bah c'est bon je laisse des stics que je m'en faut un peu des stics au fait je m'en faut un peu des stics là on rentre en fait on repoussera on va arriver à peu près sur la base toi ne fais pas tomber s'il te plaît ne fais pas tomber allez 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 bouche bouche temps temps pour aller tombe tombe ok bon il est tombé mais je prends pas l'agro je crois rien il faut juste pas le taper même pas accidentellement avec une pioche parce que là on paye cher c'est dommage qu'on passe par un chemin comme ça en fait avec un bridge vraiment c'est dommage c'est le seul truc j'avais prévu le coup on va dire pour passer de par le portail de l'inde à l'autre pente par à notre portail notre base par l'inde par le nether mais c'est bien dommage tant pis c'est pas grave on arrive à la maison ça et ça on a trouvé le portail de l'inde on finit préparatif comme je vous ai dit à fermer un peu de diamant pour faire un fou de la p2 une charte nace 3 minimum bien sûr l'arc infinity je vais essayer de faire et voilà quoi donc ça sera déjà pas trop mal je suis parti loin ouais c'est normal ok donc ok je vais fermer ça même ça ce point je m'en fous allez on va rentrer à la maison normalement je suis censé spawn directement chez nous les prochains rendez vous on est bien chez nous quand même et le prochain rendez vous ça va être celui de d'aller récupérer le bouquin finition fait ça c'est très important ce que là on finit avec les poux les plumes et tout et tout tout ce qui va avec moi c'est donc pardon 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 excusez moi des secondes dans tout temps à ce qu'il ya des ouais il ya des parce que même l'infinite il est pas obligatoire maintenant on commence à voir des oeufs là si on a une autre poule non non pas des impôts mais c'est pas mais quoi qu'il en soit c'est pas grave du gâchis un peu de les entendoirs là mais c'est pas trop méchant j'ai récupéré un peu de pomme de terre que je replante aussitôt parce que ça va être notre réserve de bouffe je vais prendre certainement des pommes de terre sauf si je vais prendre les côtelettes que j'ai pris sur la route j'en ai pris un basta quand même pour le combat contre l'inter dragon quoi donc c'est bon c'est bon tout est là où je prendrai un stack de choc parce qu'avec lui je laisserai un stack dans dans le dans un coffre à côté et je prends un stack sur moi ok moi je vais faire ça d'ailleurs je vais faire cuire ce stack là et les onze je vais faire cuire avec un peu de bois non le charbon c'est pas ça qui manque hop et je fais cuire ça oui mais il faut que j'en récupère le faire seulement peut-être ouais le faire on est à l'aise quoi donc j'ai presque un stack de l'autre côté aussi 64 ok ok je prends ça parce que j'en ai pas l'utilité lui et je suis encore un oeil il va manquer que cinq et les cinq oeils je vais pas faire une séance de farming vous avez vu que de temps en temps on croise et on croise des les endermains donc on peut se les faire au fur et à mesure sont vraiment le jour j le jour j du combat baron on ira les farmer donc voilà et je suis niveau 25 ce serait bien que j'utilise mes niveaux donc pour les bouquins maintenant qu'on a la bibliothèque il ya de quoi faire bon ben merci d'avoir d'avoir regardé cette vidéo merci pour tous les commentaires que vous allez me faire merci pour les les j'aime que vous allez faire que j'espère que vous allez faire pour les tout nouveaux abonnements dites moi ce que vous pensez de moi de deux de mon jeu de tout fait tout ce qui vous passe par la tête tant que ça reste poli et sans c'est sans grande sièreté pas seulement regarder la vidéo partage et là et je vous souhaite un bon courage tchou tchou tchou